Oh ça va jouer, Charlie va bien sûr jouer de sa taille. Il a bien fait ça. Bien sûr. Il faut retrouver Imanol Pro qui score les premiers points. Reims, donc en fait ici c'est Poitiers ou alors Berck. Mais il n'y a pas d'équipe de Reims tout de suite maintenant. C'était un vrai vrai problème en début de saison. Oh bien joué ça, Marcus Relford ! Attention à Moisy. Oh la petite passe elle est bien jouée. Et c'est dedans. Bien joué, bien joué. Ça c'est bien fait. Il s'est fait. Oui bien sûr. Allez, il faut finir ça, il faut finir ça. Et bien voilà, tout de suite. Peu d'adresse. Et Marcus Relford face à Dominique Gentil est passé la bonne main gauche. C'est peut-être ça la solution, aller les provoquer un petit peu à l'intérieur. Kevin Mendy. Ah Morgan Durand est agité à prendre ce shoot. Bon décalage. Coulibaly dans la peinture. Dans son jardin. C'est comme ça là, c'est bien joué. Coulibaly était esselé. Mais il ne pouvait pas finir. Alexandre Moisy, il a fait le tour de tout temps du mouvement. On joue beaucoup de pick and roll avec Bally Coulibaly. Et puis on a raison du côté Poitiers. Jouer sur Bally Coulibaly. Duel de gros bras. Et N1 pour Bally Coulibaly. Le panier plus la faute. Bon décalage dans le 0 degré. Ça sera trop long. Bien sûr. Et c'est parti. On va servir une nouvelle fois Bally Coulibaly dans la raquette. Là il y a un client en face pour défendre avec la porale. Il a besoin de sa taille. Bien fait Marcus. Parce que là maintenant il y a un surnombre. Alexandre Mendy. Bien sûr. Qui allait finir main gauche. Des 20 points après 15 minutes de jeu. Il va aller au bout. Bien sûr. Bien toussé. Un seul petit point de différence pour le moment. Oui bien sûr Charlie. Voilà c'est propre. Flotteur. C'est là c'est plus dans le regard. Mais qui va jouer le 1 contre 1. Allez on lui a laissé le quart de terrain. Oui bien sûr. Bien suivi. Sur cette possession et interception. Oui. Et là il y a un surnom. De Jonathan Jeanne. Et qui enchaîne. Deux de suite. Oui bien Charlie. Bien Charlie. Ça tombe dedans. Petite hésitation. Savoir s'il allait tomber dedans ou ressortir. Finalement c'est dedans. Et ça fait du bien en PV puisqu'on est à 30. Mais ça revient. Avec un 3 points. Le pourquoi du comment. Il y avait une leader. Cette passe finalement. L'arrivée à destination. Jim Seymour est ce qui va pouvoir finir. Ça y est c'est fait. C'est la doublette qui va charger de prendre ce dernier shoot. 3, 2. Oh il le sentait. Et Cassio buzzer. Alexandre Moisy. Bien joué. Qui dégaine. Et qui permet à Berg de... Passe Marcus. Est-ce qu'il peut aller ? Bien sûr Imanol. Bien sûr Imanol. Et oui. De suite. Ford qui va jouer son avantage de taille. qui va serre. Balikoulibaly bien fait. Bien sûr. Il a fait le ménage. Ça décale Marcus pour Bali. Superbe. Le N1 en plus. Ça n'est pas facile. Ça donne un vrai bon shoot par contre. Jepunija à 3 points. Oui. Alors ça sera seulement à 2. Il a mordu la ligne. C'est important. Ça aide beaucoup. Et bien là c'est le cas. Au bout de 3 rebonds offensifs. Et oui ça c'est propre aussi. Allez il y a un surnombre. Il y a un surnombre. Allez Alexis. Merci. Sur la tête de Thomas Chikaya. Sur les évaluations collectives. Poitiers est devant. Gros shoot ça. Toujours plus nombreux. Bon décalage. On va dépasser les 650 en instantané. Bon décalage. Pour voir ce joli shoot de Mariuchon. Et bien voilà une seconde tentative pour Borghadurand. Et cette fois-ci c'est dedans. Et Berck est à 34. Ça fait une sacrée différence. Sacrée différence. Et ça risque. Et Immanuel Pro dans le 45 degré. Quoi faire ça va être un shoot à 10 minutes. Il va shooter de très loin là Dominique Gentil. Attention il faut le bloquer ce rebond. Il faut le servir bien sûr. Il est tout seul. Et il va pouvoir monter tranquillement. Que prévu. Il va falloir aller le chercher. Ce match là mardi. Il faut comprendre un petit peu l'intensité que ça demande. Voilà. Beaucoup de réussite pour Michel là-dessus. C'est un petit peu dans le dur au niveau des résultats. Ça attira peut-être un petit peu moins de monde. Et Marius Chambre à 3 points. Oh la passe laser. Marius Chambre ça va ressortir sur lui. Est-ce qu'il peut enchaîner ? Et bien bien sûr qu'il peut le faire. La patte gauche. 26. On va servir Jim Seymour dans la peinture. Face à Kai Michel. Il est passé. Il va aller finir main gauche bien sûr. Victoire de Poitiers Basket. 86. Score final. 90 à 56. 34 points. En voilà une victoire qui fait du bien à tout le monde. Dans la tête surtout pour la confiance. Et puis pour lancer une série puisque c'est la deuxième victoire d'affilée. Viens tout! Viens suit! 1 Sous-titrage 2022